salut les collectionneurs bienvenue sur abaka aujourd'hui on va parler du calendrier des sorties dragon ball au japon pour 2023 on vous avait déjà fait une vidéo il ya quelques mois on a parlé des sorties jusqu'au mois de mars à peu près là cette fois y'a des nouvelles révélations qui sont tombés effectivement du coup on va débuter avec une solige solid age works imprononçable ce truc volume 10 qu'est ce que ça peut être encore avec cette volume 10 on en est déjà au 10e que voyez c'est cette série où il y avait eu goku qui tient le poignet on avait eu trunks aussi qui se tient le poignet je crois c'est pas de conneries vegeta voilà il y avait pas mal de volume on est déjà au 10e qu'est ce qu'ils vont nous faire ils nous ont fait goku black là qui va sortir ce mois ci d'ailleurs il ya pas mal de saiyan les solides edge works ça devrait s'appeler les saiyan edge works donc j'imagine qu'on n'aura pas de piccolo j'imagine qu'on va partir sur les choses gogetta tiens ils nous l'ont fait bah non ils nous l'ont fait donc je sais pas dites nous quel saiyan vous voyez arriver dans cette série nous en tout cas c'est pas vraiment ce qu'on attend on attend plutôt cette gemateria de numéro 16 qui débarquera au mois d'avril 2023 au japon et qu'on n'attend pas mal parce qu'on vous a dévoilé dans une vidéo dernièrement déjà qu'on aura du piccolo qu'on aura du végétaux et qu'on aura du majin bu dans cette gamme sculpté par varock un talentueux sculpteur de figurines numéro 16 tu l'imagines comment toi elle se lâche pour moi je pense que c'est l'évidence parce que ils ont je pense que c'est déjà déjà ce qu'on peut dire c'est que je pense que c'est une gamme qui doit bien fonctionner parce que voilà c'est ça commence à bien sortir on en a cité plusieurs il y en a encore une nouvelle d'annoncé et elle a toujours se penchant d'apporter une attaque culte plus ou moins un personnage et là je me dis bon quelle est l'attaque la plus culte pour numéro 16 soit le rocket punch d'un côté soit le else flash de l'autre s flash c'est le meilleur moyen pour moi de mettre un vrai comment dirais-je explosion de deux pas de deux qui mais tu bon tu vois l'idée un petit peu le rocket punch à part mettre des petites des petites impacts sur un punch ça serait peut-être plus léger je sais pas allez je vais dire le else flash mais et toi moi j'aurais tendance à dire le rocket punch peut-être parce que c'est plus facile à faire et puis là en ce moment ils sont pas mal sur des attaques portées donc c'est à dire qu'ils mettent un stand transparent un peu plus loin tu vois ils l'ont fait avec le kienzan ils le font avec le makanko sapo qui va sortir donc je me dis peut faire pareil avec le point de numéro 16 le met un peu plus loin avec un effet genre il ya du feu qui sort parce qu'il vient d'être projeté ce serait beaucoup plus simple mais c'est plus simple à faire on aurait quand même une belle figurine de varock alors que le else flash c'est quand même une attaque qui sort de ses deux bras elle va se planter dans le sol arracher le sol et elle ressort de derrière sous forme de plusieurs tubes de qui qui sortent du sol donc faudrait voir avec quel timing ils nous la font soit il n'a pas encore lancé du coup il ya aucun effet sur la figurine soit il la lance donc il ya des effets seulement en train de sortir de ses bras donc on va dire à la même hauteur que le rocket punch soit l'est carrément lancé et là c'est un bordel à faire donc je dirais par facilité vont peut-être faire le rocket punch c'est sûr que si on raisonne facilité rocket punch l'emporte au la main ça je te l'accord on verra dites nous ce que vous préféreriez avoir en tout cas pour ce numéro 16 on enchaîne ensuite avec les clear eyes dbz cette fois ci avec gotheng super saiyan qui va s'ajouter dans la gamme moi on avait eu végétaux on avait eu un gogetta qui était plutôt cool qui ressort d'ailleurs en europe au mois de février si vous l'avez loupé n'hésitez pas à aller dans vos boutiques françaises il ressortira gotheng super saiyan j'ai hâte de voir écoute on avait été agréablement surpris par cette gamme donc écoute pourquoi pas on verra effectivement ce que ça peut donner ensuite on aura une peluche de goku et bulma on verra ce que c'est et on a la fameuse et sage figures de frisa deuxième forme la fameuse qu'on a fait à maintes et maintes reprises sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur le sujet on va pas refaire une demi-heure dessus sachant qu'on a déjà fait deux vidéos ouais allez voir les vidéos du coup je vais dire la vidéo mais on l'attend on l'attend fermement le mois de mai par contre pour le moment il n'y a qu'une seule série dévoilée c'est les yula yula hetto série 3 donc ça ressemble à ça voilà dites nous si c'est quelque chose que vous attendez chez plex et en sortie indéterminée là par contre on en a encore beaucoup il ya toutes celles qu'on vous a déjà évoqué avec notamment les plex avec le grand doyen nail muli on va pas revenir dessus il ya aussi les gigantic series mais il ya également des chitajiki qui vont sortir du côté de dragon ball super super chivo et des acryl charme deux séries acryl charme 1 acryl charme 2 qu'est ça va être ça qu'est ça va être mais perso encore comme on a pu l'avoir lors de la campagne mais encore une fois on a créé chaine je pense qu'ils vont pas se casser la tête ça sera encore un produit que qu'on va galérer à avoir et ne figure pas encore sur ce calendrier évidemment deux nouvelles figurines sh figures qui ont été dévoilés là récemment automachinations de new york on a frise à troisième forme date de sortie indéterminée et piccolo orange orange piccolo voilà écoutez dites nous ce que vous attendez avec impatience de ce calendrier certes moins rempli parce que ben on a pris de l'avance sur les anciennes sorties donc tant mieux dès qu'on a des visus on vous fera une vidéo et pour ne pas louper la vidéo il faut ça au nez voilà s'abonner c'est bonne idée j'aime bien m'abonner je suis passionné de l'abonnement cliquer sur les boutons à très vite c'est un tombe et Sous-titrage ST' 501